Après un passage dans une pièce multimédia montrant tous les supports qui ont inspiré Banksy, immersion dans son atelier reproduit à partir de la seule interview que l'artiste n'ait jamais donnée de lui. Les pochoirs se déclinent ensuite en sérigraphie dans 70 pièces authentifiées prêtées par des collectionneurs. Personne ne connaît l'artiste. Son œuvre par contre est aujourd'hui mondialement connue. C'est d'ailleurs une espèce de paradoxe parce que cet homme qui lutte contre le consumérisme, contre la société de consommation, est devenu un acteur de consommation à grande échelle, avec ses sérigraphies d'abord, avec le prix qu'atteignent certains de ses œuvres qui se comptent en centaines de milliers d'euros. Là où il se rattrape, c'est qu'il va consacrer l'argent qu'il tire des ventes aux causes qu'il défend. La lutte contre les violences policières, l'absurdité du monde politique, le pacifisme, autant de thèmes chers aux street artists recontextualisés à l'aide de photos et de vidéos. On est côté palestinien, avec un détournement de l'image de l'intifada. Et c'est le long de ce mur qu'il va acheter une maison pour en faire un hôtel, pour pouvoir vivre l'expérience des Palestiniens enfermés derrière le mur, avec ce qu'il appelle la plus horrible vue du monde. Une exposition qui s'est déjà arrêtée dans 17 pays, sans que jamais Banksy ne l'autorise ou ne la cautionne. Lui qui expose ses œuvres gratuitement dans la rue. Mais le curateur qui arbore fièrement un t-shirt « Je suis Banksy » assume les prix d'entrée plutôt élevés. Nous sommes totalement contre les personnes qui découpent les œuvres des murs et les vendent. On est totalement contre ça. Mais ces œuvres qui ont été créées pour être vendues, vous ne pouvez les voir nulle part gratuitement. « Banksy », génie aux vandales, une exposition non officielle à découvrir dès ce 10 juin, dans l'une des maisons historiques de la Grand Place, occupée jadis par une banque. Une situation plutôt ironique.